Hello j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver donc bonne année j'espère que vous êtes passés de bonnes fêtes je sais pas si je l'ai assez dit mais noël c'est pas encore passé pour moi quand j'ai fait cette vidéo parce que nous sommes à quatre jours avant noël bref mais cette vidéo est postée longtemps après je n'ai pas pu faire avant tout simplement parce que comme vous avez pu le voir je poste comme tous les ans mes cadeaux de noël explications sur calendrier de l'avant etc donc du coup je sais pas quand elle sera postée cette vidéo mais en tout cas c'est sûr qu'elle est postée si vous la voyez voilà du coup comme vous avez pu le voir dans les sites on va faire un petit haul Primark donc il n'y a pas grand chose mais je voulais vous faire voir parce que ça faisait longtemps le Primark où on va nous c'est en Allemagne parce que c'est le plus près je crois je sais pas il y a une heure de route donc on y va pas souvent parce qu'il y a une heure de route et puis bon quand on y va à chaque fois on trouve pas grand chose la dernière fois j'ai pas trouvé les rangements acrylique vous savez je vais vous faire voir d'ailleurs j'en ai là les rangements comme ça il y en a séparé deux en fait et je les ai pas trouvés en fait du coup j'en ai pas acheté le Primark qu'on va il est vraiment nul parce que j'ai une amie sur instagram qui elle quand elle filme des trucs elle a plein plein de trucs c'est vraiment cool mais nous quand on y va il y a que dalle donc c'est un piole donc c'est pas grave on va commencer tout de suite j'espère que ça vous plaira quand même j'ai un mot sur ma table par quoi je vais commencer vous voulez que je commence par quoi vous allez pas me répondre bref je vais prendre bah ça alors je sais pas je viens juste de voir je savais pas qu'elle ait pris ça mais ça s'en dit qu'il a pris et ça c'est super bien j'aurais vu j'aurais pris mais bref du coup c'est un gant exfoliant pour le corps je trouve ça super bien bon voilà il a coûté deux euros donc voilà ensuite j'ai pris une gaine pour ma maman parce qu'en fait moi j'en ai une et je lui ai prêté mais elle était trop grande donc je me suis douté que bon voilà je l'avais prêté et en fait c'est pratique quand on met des robes moulantes pour pas qu'on voit les les plis de notre notre couture de culottes enfin etc et même si on a des petits bourrelets parce qu'on est pas parfaite voilà et ben ça c'est pratique du coup j'ai pris celle ci franchement j'aurais su j'aurais dû m'en prendre une parce qu'elle est mieux que la mienne et en fait ça comme ça vu comme ça ça fait moche mais je vous jure ça galbe de ouf et quand on qu'on le met c'est pas si moche et en dessous des vêtements ça ne se voit pas donc j'ai pris en xs c'était 5 euros j'aurais su j'aurais dû la prendre en s parce que ma maman est un peu plus fine que moi mais voilà j'ai pris ça pour ma amant j'espère que ça lui plaît je sais pas encore parce que les vidéos ils tournent avant donc j'espère que ça ne le plaît pas moi je le garde bref du coup j'ai également pris des chaussettes donc c'était un lot de 7 paire de chaussettes c'était à 3 euros c'était des petites sockets comme ça il y en a plein dedans c'est cool moi j'aime bien donc comme ça Andy me les volera pas parce qu'à chaque fois on a les mêmes chaussettes vous savez la marque loto de chaque action bref du coup je suis contente j'ai une nouvelle chaussette ensuite on a vu ça donc moi je me suis dit soit c'est pour faire du sport soit c'est pour mettre en dessous du pantalon soit c'est pour endormir je ne sais pas on a pris deux donc voilà c'est déjà un genre de de legging je ne sais pas et dedans c'est tout doux c'est tout doux tout doux tout doux donc ça c'est super bien quand on a froid l'hiver donc moi ce que je fais c'est quand j'ai froid je mets en dessous mon pantalon tu fais ah bon tu mets ça en dessous ton pantalon oui s'il est assez épais si c'est un slim je vais pas mettre ça ça sert mais en général l'hiver je ne mets pas de slim vu qu'il fait froid et que ça serre et tout bref donc voilà là c'est ça c'est des 7 euros il y avait que de que la taille ml donc moi je suis pas très grosse j'espère que ça va pas me flotter mais voilà on sait pareil il est pas très épais non plus donc on verra bien un je mettrai un petit mot si ça nous voit ici ou pas d'ici là voilà ensuite lui c'est pris ça donc c'est pour mettre autour du cou pareil c'est tout doux à l'intérieur c'est comme un plaid c'est tout mais moi j'ai pas pris parce que je vous expliquez je vais le mettre où je lève partout alors quand on met voilà ce que ça donne alors le tout doux moi j'aime bien l'avoir là donc ça donne ça et moi je suis pas fan parce que du coup on est comme ça c'est joli hein mais le courant d'air il va là donc en fait si tu le mets comme ça ça fait moche je trouve on a énorme pas trop les détails et tout mais je trouve que ça fait trop moche enfin ça fait trop moche donc en fait si tu mets ça fait voilà donc moi j'ai pas pris il y avait en beige il y avait en plusieurs couleurs il y avait plusieurs douceurs etc mais moi j'ai pas pris et je crois que ça a coûté 5 euros j'ai regardé sur ticket de caisse et il y a eu il y a plus de ticket mais je crois que c'était 5 euros voilà ensuite j'ai pris des pyjamas donc moi j'ai pas de pyjamas j'ai que j'en ai qu'un de que j'avais acheté à H&M il y a très longtemps et j'en ai pas de pyjamas donc voilà du coup moi j'ai pris ça j'ai pris un de chez disney il est trop beau je vous ferai un close up si jamais il est vraiment trop trop beau je suis trop contente on a le petit disney juste ici et c'est une longue chemise en fait il est trop beau je suis trop contente et je l'ai payé 13 euros et je l'ai pris en m et elle est pas trop grande ça va parce que il y a des trucs chez chez primark en m moi c'est trop grand mais là en pyjama ça va donc voilà j'ai pris du coup un autre pyjama cette fois ci à trois pièces parce qu'il ya le pantalon le haut et et le peignoir en style soit et moi j'adore les choses comme ça soit les chemises de nuit etc du coup j'essaie de vous le mettre de à l'endroit ce serait bien elle est comme ça elle est très très longue elle est trop jolie la couleur j'adore alors attendez elle est comme ça voilà elle est trop trop belle donc comme ça ça rend rien mais sur le mannequin ça rendait trop beau et quand j'ai mis je me suis dit ça fait grande dame très chic j'adore j'adore j'aime trop c'est trop joli c'est c'est mon style à moi ma soeur à lever elle dirait oh c'est ton style parce que moi j'adore être même quand je vais me coucher chic du coup c'est au prix de 14 euros et je l'ai pris en m aussi il me semble attendez je vais vous dire ça ouais m voilà donc c'était en m moi j'ai pas pris s et bon ça va aussi le pantalon par contre il est un peu grand et j'ai pris quelle taille j'ai pris s pourtant voyez j'ai pris s donc le pantalon est comme ça pareil je vous ferai des close-up si vous voulez et le pantalon pourtant il est élastique mais il flotte un petit peu il est pas très serrant élastique dedans j'ai un peu déçu mais bon pour dormir c'est pas trop grave une fois que quand je dors ça baisse pas tout seul donc voilà parce que moi j'aime pas dormir sans vêtements c'est le cas son truc mais moi j'aime pas et du coup le pantalon il était à 10 euros voilà et j'ai pris la chemise qui était également à 10 euros donc voilà comme ceci la chemise je l'ai pris en s j'ai pris en s également donc voilà la chemise est très belle également je suis très content et pour la petite fille de de sa soeur oui de sa soeur à andy on a il a pris un un genre de petit truc comme ça trop mignon alors ça avec des petites oreilles oh mais c'est quelle douceur je veux le même truc pourquoi j'ai pas le même moi bref c'est trop mignon donc avec des petites moufles ici et c'est une combinaison voilà c'est trop joli j'adore et une petite fermeture et ça c'était au prix de 18 euros donc c'est pas donné quand même mais bon voilà c'est trop joli c'est tout doux par contre c'est tout doux là mais dedans c'est pas fourré fourré c'est à dire que c'est pas tout doux donc c'est normal voilà voilà ensuite il a pris des trucs harry potter alors harry potter il y avait que dalle mais vraiment on était déçu il y avait que dalle il n'y avait pas grand chose du coup on a trouvé des t-shirts j'ai bagarre les t-shirts là ils sont beaux du coup il en a pris trois c'est cela et moi je trouve qu'ils sont vraiment trop trop beau donc je sais bien vous faire voir un jeu il a pris trois donc c'est les trois mêmes et à l'envers voilà il est comme ça avec le vif d'or faire enfance 12 à 13 ans il n'a plus plusieurs et c'est 7 euros le t-shirt donc c'est pas excessivement cher 7 euros le t-shirt je trouve que c'est pas cher pour du harry potter il est trop beau après avoir dans le temps moi je sais pas parce que je on les voit pas souvent dans la famille donc il faut pas nous dire si c'est la bonne qualité mais mais voilà en tout cas ils sont très très beau et pour le reste donc c'est moi c'est ici c'est à dire que c'est moi qui ai choisi enfin moi qui choisi Andy me dit tu veux pas ça t'es sûr et tout alors il me disait d'habitude moi quand quand j'y vais je suis là à toucher à tous les maquillages parce que j'adore ça et là du coup je me suis retenue c'est à dire que j'ai pas été trop et tout parce que j'avais peur qu'ils disent bon allez t'es longue parce que Andy râle tout le temps bref du coup j'étais étonnée parce que là il me dit alors tu prends rien t'as besoin de rien mais si tu me demande tous les deux minutes t'as besoin de rien bah bien sûr que j'ai besoin de quelque chose du coup j'ai pris pas grand chose franchement j'ai pas pris grand chose ah il me rapporte un coca cola coca cola au fruit du bonheur du coup j'ai pris un gloss à 2 euros donc je l'ai pas essayé enfin si je l'ai essayé il y avait un testeur d'ailleurs c'était pas un testeur du coup je l'ai essayé il est très très joli je vous ferai des close up également j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur les lèvres je ne sais pas moi je l'avais vu dans une vidéo de sananas donc j'ai pas trouvé les mêmes les mêmes gloss il y avait c'était pas les mêmes la même gamme il y avait rien en fait en maquillage c'est pareil il y avait pas grand chose du coup j'ai pris aussi un liquide mat donc alors le je vous ai pas dit le gloss c'est en teinte golden et après il y a un numéro avec un numéro au dessus je vois pas bien et le glace le le mat c'est le charme alors très joli après avoir sur les lèvres ce que ça donne j'ai pas swatché et pas de testeur donc je me suis dit allez il a l'air pressé donc je vais me dépêcher je vais pas l'embêter on est repassé par les on est passé devant les fossiles j'ai dit regarde ils sont où il fait bah prends les du coup j'ai pris ces fossiles là il me fait rire à chaque fois on dit bah prends les du coup 5 euros 50 c'était le mat le mat je vous ai pas dit c'était 3 euros excusez moi ça c'était 5 euros 50 donc j'espère qu'ils sont bien je sais pas en tout cas j'ai pris à bande fine parce qu'ils ont l'air pas mal on verra s'ils sont trop longs je les couperai on verra bien hein de toute façon je vous dirai ici s'ils sont bien d'ici là je les aurais peut-être testé pareil pour le gloss et le mat je me suis pris un crayon à lèvres donc je voulais en prendre plusieurs mais pareil il n'y avait pas grand choix il y avait quoi 4 teintes pareil pour les mat il y avait 4 teintes 5 c'est tout donc moi j'ai pris le crayon à 1,50 euros pour le crayon c'est bien Foxy Nude pareil je vous ferai des close-up des swatchs etc j'ai acheté ce liner ici donc c'est pas un liner feutre c'est un liner un liner liquide voilà j'ai eu du mal comme ceci donc pareil je vous ferai des close-up donc je l'ai pas encore testé donc je vous dirai pareil s'il est bien ou pas parce que d'ici là je l'aurai testé peut-être hein j'espère et j'espère qu'il est bien qu'il est bien noir qui est bien intense qui tire bien qui sèche pas trop vite et qui est précis voilà et lui il était à 1,50 euros je crois attendez je vais vous dire ça je viens de m'enlever il est à 2,50 euros pardon je me suis également pris un masque donc les masques moi je franchement j'aurais su j'aurais pas dû le prendre parce que peut-être qu'il est pas wow parce que j'ai l'application Yuka qui permet de savoir au niveau des ingrédients etc donc je me suis pris ça je voulais un masque hydratant à l'acide hyaluronique j'ai pas trouvé donc je me suis pris le pink clair pore reefing facial mask détoxifier refine pardon j'ai un peu des parce que j'ai bu du coca cola pfff t'y saouler du coup masque pour resserrer les pores à l'argile rose donc j'espère qu'il est bien franchement made in Korea donc ça doit être coréen donc j'ai hâte c'est cruelty free donc c'est cool et je me suis pris un un pinceau à fond de teint donc comme vous pouvez le voir il était à 4 euros je sais pas du coup parce qu'en fait moi j'utilise toujours mes beauty blender ou ma silly drop jamais j'ai utilisé de pinceau j'ai jamais aimé donc s'il est bien je vous le dirai parce que moi je suis pas fan des pinceaux j'essayerai on verra bien mais encore une fois parce que je trouve que le pinceau c'est comme l'éponge ça use du produit parce que ça va dans les poils etc alors que la silly drop non mais bon j'ai toujours été habitué à mes pinceaux donc peut-être que ça me changera d'avis et ça me fera changer d'avis je sais pas peut-être qu'il est bien j'en sais rien on verra bien je vous dirai ça ici on verra bien du coup les achats à Primark j'en ai fini je vais vous présenter quelques produits quand même qu'on a pas eu à Primark mais je vous l'ai intégré dans cette vidéo parce que comme je vous ai dit on cherchait des choses Harry Potter on n'a pas trouvé donc on a été à Cora on a trouvé donc on a pris des mugs le premier meuble qu'on a trouvé c'était un Batman alors il est vraiment beau franchement il change de couleur au niveau de la température de l'eau chaude il est trop beau donc désolé avec le reflet parce qu'il va être emballé vu que c'est un cadeau pour quelqu'un donc je vais pas la sortir la tasse mais en tout cas il a l'air pas mal donc voilà ça je sais plus combien c'était ah c'est marqué en dessous 8,99€ pardon pareil pour celle-ci la Hulk elle change de couleur en fonction de l'eau chaude donc franchement voilà elle a l'air trop trop belle désolé avec les reflets mais on voit du coup mais voilà elle est à 8,90€ et également celle-ci donc la Superman donc voilà elle est vraiment trop jolie aussi franchement c'est cool moi j'en ai une d'Harry Potter et c'est avec les maisons et elle est noire en fait elle change de couleur enfin les couleurs apparaissent avec l'eau chaude et celle de Harry Potter donc c'est un chaudron enfin il faut l'enlever hein elle est mais trop belle cette tasse enfin ce mug cette tasse je la veux trop je dis je la veux trop c'est trop bien je vais avoir dit ma maman c'est pareil parce qu'elle est trop belle vraiment trop belle et ça c'était 12,99€ donc voilà ça c'était chez Cora je vais mettre des bonbons aussi chocolat chaud enfin c'est cool franchement s'il n'aime pas le cadeau le tuot là mais il me le donne parce que il est trop beau ce mug voilà donc j'ai fini avec ces petits achats j'espère que ça vous a plu j'espère que c'était pas trop court pour vous mais bon on a fait que ça parce qu'on n'a pas trouvé grand chose on en a eu quand même pour plus de 100€ ça part vite bref en tout cas j'espère que je répète si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis à la liker voilà moi je vous dis à très bientôt surtout prenez soin de vous et faites des gros bisous bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt